salut la famille salut à tous et à toutes bonjour mesdames mesdames et messieurs vous êtes toujours avec ramzy le dernier c'est pas une petite affaire voilà aujourd'hui je suis très content parce que la journée commence très bien alors on reçoit aujourd'hui une personnalité une sommité quelqu'un qui n'est pas forcément un artiste c'est pas un artiste c'est pas un chanteur c'est pas un dessinateur c'est pas tout ce que vous voulez voilà c'est quelqu'un qui fait fort au niveau de paris au niveau de l'europe qui aide beaucoup d'artistes et qui soutient le mouvement au niveau de la diaspora qui pose des arts concrets pour que la diaspora ivoirienne et africaine soit vraiment mise en exergue voilà on va revenir tout à l'heure avec lui car il est déjà avec nous alors je souhaite à tous et à toutes une excellente journée une excellente semaine c'est comme ça le dernier je vous propose le nouveau clip que je viens de sortir qu'on appelle dans le banks votre plaisir let's go et on revient le dernier toujours la famille somme de retour après dans le banks voilà c'est le nouveau titre le nouveau single que je viens de sortir alors merci à toutes ces personnes qui m'envoient de très bons retours merci aussi à tous ceux qui me soutiennent dans ce que je fais voilà l'émission fafa on vous dit merci encore pour votre soutien c'est le monsieur qui est présent mesdames et messieurs on l'appelle le président mbc la génération consciente et c'est que nous avons entendu ça dans beaucoup 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 de chansons voilà c'était important que nous puissions venir vers lui on fait une petite interview parce que on parle trop de lui on sait pas c'est quoi son truc alors président comment y'a couronne un peu plus trop j'ai salué dans le monde bon bonjour la maison je voulais timide je voulais timide il sait que les dernières à toutes les questions pour lui voilà c'est important alors comment ça va pas je viens en tout cas merci beaucoup de nous avoir honoré de ta présence voilà parce que comme je disais hors caméra il ya l'une des rares personnes qui n'est pas santé qui n'est pas tout mais tu es arrivé au pays il ya déjà au moins près des 300 400 personnes qui sont venus t'appuyer à l'aéroport c'est à dire que tu n'es pas n'importe qui voilà donc vraiment merci tu as tu as quand même réglé un peu ton programme pour pouvoir passer à l'émission fafa vraiment ça fait plaisir ça fait plaisir ça fait plaisir merci à vous aussi de me recevoir c'est vraiment à féliciter aussi c'est pas donner à tout le monde s'il est passé à l'émission fafa on va faire avancer les choses aussi passer par vous bon il vous dit merci aussi vraiment merci merci on est ensemble alors c'est qui mbc de la génération consciente c'est qui on veut savoir c'est qui au juste à l'état civil je suis pognon bossio jean marcel voilà mon site d'eau c'est président mbc génération consciente voilà bon président mbc c'est le président d'une association des jeunes ivoirins résidents en europe voilà on est basé en france il faut à paris voilà donc on voit la présidence c'est le président d'une association de jeunes ivoirins résidents en europe qui sont chargés qui ont décidé d'aider les artistes et démunis les orphelins les enfants de la rue d'accord d'accord maintenant les démunis orphelins que vous aidez là c'est c'est uniquement au niveau de nos compatriotes au niveau des africains mais c'est au niveau de toutes les personnes peu importe la nationalité peu importe la religion pour vous aider n'importe qui en fait tout le monde sans exception voilà sans exception c'est cela qui a commencé à faire grandir le mouvement parce qu'on ne tue pas voilà on a un objectif d'atteindre tout le monde on n'a pas de particularité que tu sois ivoirien que tu sois malien que tu sois africain en général en terre que ce soit asiatique soit autre personne en tout cas on est tout le monde voilà ok il n'y a pas de soucié d'où vient toute cette notoriété là cette notoriété que on dit tous les artistes chantent tous les artistes ivoirien te chantent les artistes africains d'autres artistes africains comme ça t'es chanté et tout ça d'où ça vient ça a commencé comment en fait bon ça a commencé par mon association d'accord il est très important quand tu es un leader il ya des gens qui sont derrière toi qui qui sont solidaires tu les dois ça voilà si il n'y a pas une génération consciente je pense que je serai pas président de la génération consciente donc je les dois ça c'est grâce à eux que je suis c'est que je suis aujourd'hui parce qu'à travers mon association on soutient les artistes voilà on soutient les artistes pendant les concerts en europe vous savez en europe c'est pas facile c'est pas comme ici ici quand il y a un concert tout le monde peut sortir à n'importe quel moment mais en europe c'est compliqué quand tu es un père de famille tu dois donner tes enfants à une de nous pour la garder il faut faire le prendre un moment immobile deux mois avant le concert donc pour y venir ça c'est compliqué raison pour laquelle les artistes en retour chantent le président de la génération parce que toi tu as à chaque fois suite si à conseil lundi tu es là conseil mercredi tu es là conseil dimanche tu es là tous les jours pour soutenir oui c'est un sacrifice en fait pour la culture ivoirienne c'est important parce que aujourd'hui tous les autres les congolais ou autres ils remplissent les grandes salles on veut se lancer aux défis mais pourquoi pas nous et pour remplir cette grande salle il faut compter si une jeunesse une génération là bas qui est soudé on voit là et c'est ainsi que j'ai fait du porte à porte avec les autres groupes on n'est pas les seuls il ya génération consciente la famille phénomène il ya black and white c'est tout cela bon peut-être qu'un moment je vais l'entendre que je suis le président de la nouvelle génération de paris c'est important c'est important alors alors qu'est ce que tu dis des gens qui disent que la mbc ils se frottent aux artistes parce que ils cherchent le nom qu'est-ce que tu disais ça personne non parce que c'est parce qu'ils ne savent pas le début comment c'est arrivé au fait on voit là vous savez qu'on a créé la situation au départ c'était dans le but d'aider d'abord les deux minutes il n'y avait pas d'artistes dans le programme voilà c'est comme ça un jour on m'a appelé pour dire à le danseur magicien qui est malade les danseurs de la fête il a son âme qui est malade du nom de magicien que comme nous on est des gens voilà un cas qui est qui se présente à nous ok pas de souci j'ai fait une réunion dans l'urgence et on a réuni un montant pour envoyer à un magicien pour le soigner il en a même parlé dans l'émission déjà ça m'a fait plaisir pour voir qu'aujourd'hui les six pieds c'est les yeux de la génération consciente et c'est comme ça après ça il y a un grand frère qui m'a approché il s'appelle donald tia voilà il m'a dit ah petit frère ce que vous avez fait c'est un acte qui est très bien apprécié par tous je vous demande d'accompagner les artistes vous aurez plus de visibilité et c'est comme ça le 17 mars il a organisé un concert de yabon oulova et c'est comme ça on a commencé à mobiliser les gens c'est de là qu'elle est parti voilà donc on se frappe aux artistes c'est les artistes qui se frappent au président mbc c'est les artistes qui se frappent au président mbc mais ils se frappent à toi là c'est frappant quoi on dit qu'il y a trop de sous il y a trop de soins par exemple les artistes on les connaît quand les artistes c'est quelque part c'est qu'il y a un qu'il y a quelque part non pas forcément une histoire d'argent parce que c'est encore le président mbc mobilise beaucoup d'hommes en europe voilà surtout que je suis en parfaite harmonie avec tout le monde à nouveau génération donc toi tu n'es pas dans les clashs dans les clashs entre les managers entre les non on voit qu'il ya des associations de managers ils sont séparés c'est pas la bande eux bon tellement c'est mes gars et dont il peut dire non de qui il veut à joss manjoss certaines personnes ont dit à joss manjoss il est mauvais après il y a eric saki qui est en paris on dit à ma quoi c'est fait qu'un plan baique c'est compliqué donc tu n'es pas dans ce panier agréable là tu n'es pas des non 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 c'est tout le monde quand joss m'appelle périf fait que j'ai mon événement je vais soutenir joss périf à qui m'appelle je le soutiens ma quoi c'est fait ma page je le soutiens non soutiennent tout le monde on va alors soutient tout le monde sans réception on a rien à voir avec ce qui va les diviser on n'a pas de problème avec le coeur donc ça fait que tu arrives à mobiliser voilà les tous les tous les artistes alors présent ici bon je vais te poser une question un peu discrète mon affaire il n'y a rien de discrète présent d'ici tu fais tu fais quoi dans la vie comment tu gagnes ta vie parce que nous on veut savoir c'est des gens commencés à comment dire quoi d'ivoire il ya conserver les hongkou comme ça on veut savoir comment mbc gagne sa vie président d'ici je travaille à la poste à la poste comme un fonctionnaire en côte d'ivoire puis travailler à la poste dans la banque c'est comme ça moi je travaille à la poste à paris ça c'est voilà je suis un père de famille des cinq enfants célibataire 5 enfants ouais célibataire 5 enfants ouais donc donc c'est les mes différentes en fait il ya tout il ya quatre mois même et puis la dernière qui a sa meilleure part d'accord d'accord donc tu n'as pas fait enfin elle pour la laisser un paille on dit que des voisins c'est un peu comme ça aussi non c'est pas ça c'est pas fait en france et c'est d'après quatre enfants et puis et tous les envoies en europe pour les laisser on va à la main le plus important père des cinq enfants célibataire c'est ça qui est important pour les cinq enfants célibataire d'accord d'accord donc c'est comme ça que tu gagnes ta vie en fait je vois que tu portes une marque quand je vois voilà moi je suis à la paris mais j'ai pas eu l'occasion de me promener parce que j'avais toutes les choses il fait que trois jours vite fait mais toi de ton côté je vois qu'il ya il ya beaucoup de personnes qui portent à marque génération consente génération consente génération consente c'est quoi donc c'est une marque que tu as créé en fait c'est une marque de vêtements ou bien c'est juste un de vous vite fait c'est une marque et la génération consente a créé par le président d'ici c'est la marque de notre association voilà on a décidé d'accompagner notre mouvement avec nos marques les vêtements parce qu'on se dit qu'on aide les artistes on aide on aide mais le jeu que nous n'avons plus de moyens nous faisons comment je peux mettre une ligne de vêtements pour accompagner et on va prendre peut-être les 10% mais les 20% de bénéfices pour les verser toujours aux deux minutes bien c'est qu'on a l'habitude de faire voilà donc pour ne pas être bloqués en route on va la faire continuer au fait d'accord donc la marque est vendue au niveau de son niveau de son niveau de paris seulement la marque est vendue au niveau de paris seulement seulement et je suis là pour l'ouverture pour l'ouverture de la boutique ici qui sera vendu aussi à abidjan ah il ya une boutique qui va ouvrir à abidjan ah bah je voulais te poser la question à savoir parce que moi j'ai vu un peu aux articles vous avez les bons t-shirts les bons pulls et tout ça je voulais te demander pourquoi il n'y a pas de boutique ici à abidjan je suis là pour ça d'accord d'accord donc la boutique sera ouverte ou dans quel quartier c'est précisément à yopougan on va là c'est mon quartier donc c'est là bas j'ouvre ma première boutique faire profiter d'abord mon quartier avant de faire profiter les autres ah d'accord mais yopougan nous à yopougan on n'a pas l'argent donc j'espère que le prix est bon non le prix est bon t'inquiète pas d'accord alors mais revenons à ce que tu disais tout à l'heure au niveau des artistes et tout selon toi pourquoi en europe les artistes ivoirien n'arrivent pas à remplir les 30 salles selon toi c'est quoi le parce qu'aujourd'hui quand il n'est pas arrivé en europe tu te dis mais pourquoi les artistes n'arrivent pas à vendre la musique chez les blancs alors que le plus important c'est que la communauté d'abord accepte le mouvement et parce que c'est important qu'on se fédère en communauté ça c'est même les français qu'ils sont ici ils tombent pas avec nous ils sont entre eux en fait c'est important que nous aussi de l'autre côté on soit entre nous mais pourquoi on n'arrive pas les maliens comme tu as dit tout à l'heure les artistes maliens ils ont fait baisser il n'y a pas longtemps les artistes congolais voilà falli qui a fait baisser aussi il n'y a pas longtemps pourquoi les artistes ivoirien n'arrivent pas vraiment à fédérer toute la diaspora bon il y a beno qui avait réussi un peu au niveau de l'elysée momad a fait venir toutes les nationalités africaines on va dire mais voilà pourquoi ça coince un peu très belle question voilà et comme tu as dit après le cas de beno beno a fait l'elysée momad c'était 1348 places voilà avant notre arrivée en france quand il dit notre arrivée avant moi j'ai arrivé en france en 2014 on a trouvé en france depuis que 2014 et puis on parle du poids complet septième champion 2014 en plus 20 octobre 2014 une date qui reste gravée dans ma mémoire donc c'était il ya des salles en france qu'on appelle moulin basset nanterre c'est pas plus de 1500 places c'est la première salle m'a fait qu'un africain à faire c'est avec la bombo de 1000 places que de notre travail organisé et c'était avec toute la nouvelle génération et c'est ce qu'on essaie de faire un peu un peu parce qu'il faut pas dire un peu un peu et agrandir on fait la mesure de 2500 3164 1500 et puis après pour Bessy ou bien ça peut arriver mais pour cela il faut qu'on soit solidaires vous savez tout à l'être a dit que non les gens sont divisés il y a il s'acquit ici il y a 10 ans ici il y a un peu c'est compliqué si nous sommes ensemble on peut remplir cette salle là parce que du moment où on est divisé si j'ai parlé de mon spectacle je suis pas en parfaite harmonie avec tout le monde devant pour écouter on dit que non c'est l'événement des mdc et c'est ce qui se passe couramment voilà quand c'est comme ça c'est pas bon c'est pas bon donc il faut qu'on essaie de mettre là bas la terre et passons à notre drapeau pensons à la culture quand on est divisé on fait pas du bien à la culture c'est la Côte d'Ivoire avant tout c'est la Côte d'Ivoire avant tout c'est la Côte d'Ivoire avant tout c'est ce que tu comprends non si c'est telle personne qui a fait venir tel artiste puisque je suis pas c'est un bien avec lui je vais pas à son événement et j'essaie de boycotter c'est pas bon donc on ne pourra pas dans plus de grandes salles parce que moi excuse moi mais j'ai remarqué aussi que souvent il arrive qu'à paris il y a plusieurs spectacles en même temps les mêmes jours c'est de ça je parle c'est cette société qui n'y a pas ça c'est l'égalité voilà paris il y a combien d'Ivoire pour faire trois ou quatre salles le même jour tu vois c'est compliqué et puis il y a un truc aussi que tu as expliqué où tu as dit que les gens travaillent c'est pas c'est pas comme ici en fait tu vois chacun ses activités tu comprends chacun a ses activités donc faut faire de porte à porte moi j'ai reçu bien au chemin à la maison je l'ai reçu pour son concert on a mobilisé les gens le concert est plein à craquer c'est comme ça tu vois pas de porte à porte tu l'es et les actions aussi n'ont pas laissé un peu à faire les camagnères là on fait des portes à portes en europe on n'est pas il peut se chercher le gamme il a fait charge il va laisser pour venir courir derrière toi aller faire les trucs les directs tout cela pour mobiliser les gens tu vois un peu donc faut avoir un comportement aussi pour ne pas les décevoir parce que la bonne est pas de se chercher non c'est du vrai très vite dans le froid il fait un truc pour toi demain tu n'es pas les connaissances ça nous fait mal donc ça fait que aussi quand il y a ton concert aussi on ne peut pas venir nous qui motivons les gens il y a plein de choses et même les ivoineux nous même les ivoineux qui sont en france qui avons tous ces problèmes et les artistes aussi qui venaient ajouté pour eux donc c'est compliqué voilà c'est compliqué moi j'aimerais lancer un appel aux grands frères de la diaspora le dit qu'il faut lancer mais il faut leur dire que le monde entier nous dégarde ça fait des années qu'on leur parle mais ils comprennent le monde entier nous dégarde l'afrique nous dégarde le monde entier nous dégarde la côte d'ivoire nous dégarde nous avons une seule patrie c'est la côte d'ivoire nous avons une seule culture donc essayons de mettre la main ensemble pour donner à ce niveau que nous méritons autant des magis système des affables on dit qu'il faut qu'on les fasse avec cette nouvelle génération donc pour faire ça il faut qu'on soit ensemble il faut qu'on soit ensemble c'est le plus important laissons nos petits collègues de côté et essayons de faire avancer la culture ivoirienne c'est tout c'est le plus important parce que ça me fait mal quand il y a des artistes qui sont petits d'étardement qui peut pas faire des grandes salles ça fait mal pourtant ils sont écoutés partout partout ils sont écoutés les artistes ivoirien ils sont écoutés quand tu vas au Sénégal tu vas au Mali on écoute la musique en boîte ça danse mais là en Europe il y a la diaspora de tous ces pays là il y a les autres pays qui avaient fait des concerts moi il y a un regard de sa musique quelqu'un qui avait fait un concert à la porte de Montréal il est venu me voir pour dire ah le président de l'Église de Générale c'est content d'un bien nouveau soutien si elle vient nous voir ça veut dire que nous on doit s'est senti important quand on va s'est souder les croutes pour dire qu'à si les concrènes viennent nous voir c'est que les enfants créés par les ivoirien ils sont vraiment puissants puisque la porte d'ivoire était la part tournante de la musique africaine donc on peut en tout cas merci beaucoup l'appel l'appel est très bien lancé parce que c'est très bienvenu c'est important alors un dimanche vous qui êtes au niveau de la diaspora qui avait on peut dire cette poigne cette notoriété tout ça voilà quelles sont les relations que vous avez avec vos frères des autres pays de la diaspora des autres pays c'est à dire quelles sont les relations que vous avez avec les maliens avec les congolais avec les avec les burkinabés avec les guinéens avec tous ces gars là qui sont voilà on est tous des enfants du même continent et on se retrouve là-bas quels sont les quels sont les contacts quelles sont les relations quelles sont les choses que vous faites ensemble si on a des bonnes relations il veut d'expliquer le cas les rouges à rouges à la musique on n'a pas de bonnes relations va pas venir vers nous il ya c'est dit qu'il est parti à ce temps qu'a fait un concert aussi à à montreuil ou de m'a appelé pour dire à l'aspect qui fait un concert on est sorti parce qu'on est parti sous des nuits c'est dit qu il ya une autre nationalité qui fait son concert on est présent mais pourquoi vous à vos conseils les autres nationalités sont pas là oui mais c'est ça j'ai dit on va pas vers eux il fallait vers les gens si moi je suis là comme ça et puis bon moi j'ai un ami par exemple il fait battre de mon affaire à la maison et puis il dit bon allez au gouverneur berzeba il y a un truc il y a battre de mon affaire s'il n'est pas appelé il va pas venir mais il s'est dit qu'il n'est pas considéré il y a des dix autres il y a des paroles bien s'il n'est pas appelé il va venir c'est comme ça il faut aller vers eux tu comprends il fallait vers eux il fallait vers eux c'est ça c'est le plus important tu comprends il faut aller vers eux c'est important d'aller vers les autres on entend maintenant ton gars de côté on a besoin d'entraînement de quelqu'un faveur la personne dans lui la main c'est important tu comprends mais qu'ils demandent toujours en bas comme on dit chez nous c'est toujours en bas bon souvent j'ai besoin d'un artiste avant j'appelle gladiard lébignon qui est un promoteur d'une artiste a gagné de telle telle artiste après le président je préfère passer par la droite elle par la légalité plus a vraiment des artistes j'ai bien tant en fait comment c'est comme ça en réalité ne pas sauter la porte le père et moi directement l'artiste tu vois ça va passer ça va pas revenir un peu tu vas dire ah le président comme c'est lui il veut mais il fait exiger tant 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 non la main qui demande toujours en bas il faut qu'on se donne la main il faut qu'on se soumette on n'a qu'à aller voir les gens de porte en porte on n'a pas besoin de laisser donc comme ici il voit le mec comme ici tant tant non non quand t'as besoin de quelqu'un va vers la personne moi même le jour que roga roga est venu me voir il chasse et puis lui mais c'est une bici c'est un roga roga qui assise devant moi comme ça là dans tel des tu vois tu as dansé cette bici c'est lui qui vient nous voir pour dire qu'il a besoin de préserver la génération consomme tu vois un peu donc faisons le même pas voilà c'est important c'est important c'est important on va parler un peu l'actualité avec la situation coronatique qu'on vit actuellement comment est-ce que la diaspora ivoirine vie ça au niveau de paris parce qu'abidjan bon simplement ça m'a pas trouvé ici mais abidjan je pense que les gens étaient un peu un peu ça sortait les gens sortent un peu les gens vacaient un peu plus ou moins à leurs occupations mais à paris ça a été le confinement total c'est vrai franchement là comment 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 vous vivez parce qu'il ya aussi des villes apparemment qui vont être confinées bientôt et tout ça a déjà commencé depuis lundi voilà donc ça se passe comment 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 vous gérez ça comme nous on a la situation de très difficile franchement on a fait près de quatre mois sans spectacles bas restant tout fermé voilà donc c'était un peu compliqué là dans l'été on a un peu l'ouverture des bars et aux autres un peu les spectacles là encore ils vont les fermer encore à partir de 22 heures ça a commencé à 20h lundi après 22h tout sera fermé c'est une situation qui est un peu difficile parce que là aussi ça n'arrive pas les artistes vous voyez l'artiste il a encore dévoilé les fadiguer un peu en europe c'est reposé et puis ça fait un conseil il arrive tous les bars sont fermés l'objet de faire les mêmes tours de l'accord d'ivoire on a besoin de l'artiste en europe c'est une situation que nous prions vraiment on demande pardon à deux si on a fait quelque chose on demande pardon il n'a qu'à mettre sa main dedans et puis la situation va passer c'est très compliqué pour nous là-bas c'est vraiment très compliqué c'est vraiment très compliqué alors dis-moi toi à ton niveau est-ce que tu est-ce que tu as décidé parce que aujourd'hui tu es publicité par tous les artistes et tout est-ce que tu as décidé comme ça des produits de produits quelques artistes voilà ça dit que le coup de main c'est vrai que tu donnes en mobilisant tous tes gars en mobilisant toute la diaspora pour les événements mais est-ce que tu as envie d'aller au petit didier moukula qui est à Paris maintenant que j'ai produit avant voilà j'ai fait juste comme ça pour l'aider aujourd'hui la Paris avec moi je suis fier voilà je compte pas produire d'artistes voilà pour ne pas être en querelle avec les artistes tu sais oui oui j'essaie garder les lignes au fait parce qu'à faire des productions non il est dans du service qui m'a fait ça voilà c'est un monde que je préfère je préfère garder la relation artiste président c'est mieux pour moi ah mais vraiment tu dis que tu veux garder les relations des artistes bon pas que le gel le gel est là mais faut utiliser le gel pour aider les artistes non mais je les aide sur un autre plan qu'ils arrivent comme ça à Paris et puis je lutte pour faire pour que les salles se remplissent c'est une lettre que j'apporte aussi une lettre que j'apporte et puis tu fais aussi le Travail-moi aussi en plein spectacle on a bien appuyé les fois les trucs le Travail-moi il y a ça là le gars l'a dit comment pourquoi tu as l'impression non Travail-moi Anne-Griff c'est pas nous qui l'a envoyé c'est un an il y a longtemps c'est la tradition africaine depuis nos nos aïeux voilà même Moussa a fait Travail-moi c'est pas pour dire un peu ce gars a fait Travail-moi et puis ça sera vraiment 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 toi-même tu es artiste voilà si tu te vois chez moi la maison que tu donnes une enveloppe tu seras pas satisfait si tu donnes ça devant le public non moi je préfère moi j'ai trop de mémis donc j'ai trop de mémis donc j'ai trop de mémis tu vois moi tu as tenté de te prester contacter c'est de te faire un lot après toi ils vont dire tu es content moi tu es content lui il a aimé vraiment mon travail puis m'a donné c'est la récompense qu'on fait ouais donc je m'adresse à mes caméramans apparemment le président mbc a enjaillé du travail qu'on a tenté de faire donc il y a une enveloppe pour avoir sorti du sac tout à l'heure voilà c'est important alors dis-moi il y a beaucoup d'artistes qui sont partis en Europe qui sont restés là-bas qui ont calé comme on dit aujourd'hui comme il y a un proverbe je dirais pas un proverbe il y a un adage ivoirien qui dit que la France l'Europe c'est un cimetière pour les artistes ivoiriennes aujourd'hui ces artistes qui sont là-bas là comment ça s'organise pour qu'ils continuent de vivre de leur art de leur métier par exemple je veux citer par exemple un frère à moi qu'on appelle Andy la boîte noire voilà c'est un frère à moi je veux citer encore Matisse et Bonga qui est mon bon petit qui est là-bas je vais citer encore Angelo NCM qui est mon frère qui est là-bas il y a plein de gars comme ça il y a Pepsi mon ami Pepsi le rappeur qui est là-bas Angelo Basta voilà Angelo Basta qui est là-bas il y a Ricky Kalisan bon lui n'est pas à Paris il est en Allemagne et tout bon comment ça s'organise pour que ces gens là c'est vrai qu'ils font les jours aussi et autres mais tu sais que la musique là quand c'est dans ton sang c'est dans ton sang tu n'as pas le choix si si tu vois donc comment vous comment ça s'organise là-bas pour que au moins ces artistes a puissent avoir les comme on dit en dans le jargon il y aurait des combos un ton un ton les mouvements pour pouvoir sentir qu'ils sont encore à 10 et ça le suit Janouache au passage si si on essaie de faire ça puisque avant quand j'arrive à il y a Angelo Basta qui a pressé à Paris voilà où j'étais même en quelque sorte son parrain il y a aussi Andy Laborda qui a pressé avant que j'arrive dans la veille de mon départ et j'ai envoyé une délégation là-bas il y a plus de artistes qui prennent là-bas qui vivent là qui prennent mais c'est difficile vous savez en Europe c'est pas comme en Côte d'Ivoire on fréquente les mêmes lieux on n'a pas assez des boîtes de nuit on n'a pas assez d'espaces culturels comme ici où il y a au moins 45 boîtes de nuit mais 100 boîtes de nuit non non là-bas c'est 3 ou 4 à Paris c'est compliqué l'artiste va pressé dans le mois c'est la présentation c'est fini ils l'ont déjà vu ils l'ont déjà vu partout tout ce qu'il attendre encore donc c'est compliqué franchement c'est compliqué donc moi j'avais du contraire que de donner un peu la vie aux artistes de la diaspora franchement je crois qu'il y a quelqu'un qui avait partagé ce poste j'avais fait un poste de ce genre j'ai un ami avec qui je suis on est connecté sur Facebook ensemble car je crois qu'il a relayé ce poste voilà c'est vrai qu'ils en a dit aussi mais ils ne le sont pas dans un mouloir c'est pas bon parce qu'ils vont en train de mourir donnons-leur cette chance-là c'est la suite d'appels même s'il y a 4 ou 5 boîtes de nuit mais à notre manière essayons quand même de penser à eux ils font celui des singles ça passe inaperçu parce qu'ils n'ont pas chanté à Abidjan ou même parce qu'ils n'ont pas chanté le nom de ce promoteur c'est compliqué en Europe chacun fait son petit dossier il se dit qu'on ensemble ici il te voit toujours c'est quoi en train d'étigner un chien de cité peut-être il va dit bon il est vu hier au métro il va chanter quand même tu comprends ça il est dans le plus le respect on se voit pas toujours tu vois j'aimerais être dans nos têtes que les artistes vraiment c'est il faut qu'on les aide franchement je fais tout ce que je peux pour aider ces artistes-là avec la nouvelle génération quand Quand il y a un petit type d'un artiste qui résiste là-bas, il appelle les gens et dit « Ah, s'il vous plaît, est-ce qu'on peut aider celui-là ? Est-ce qu'on peut faire ceci ? Est-ce qu'on peut faire ça ? » Il y a plein d'autres. Il n'y a pas de manière à un manager, il n'existe que Assoul, Abouculeur, Gladiol, et tout ce que ça, matin, minute, ça, il y a l'information, essayons de faire quelque chose. Essayons de faire quelque chose. Oui, voilà. D'accord, mais pourquoi, au lieu de passer tout le temps des informations pour aider l'artiste, pourquoi vous n'essayez pas, bon, toi, tu n'es pas un promoteur de spectacles, tu n'es pas, toi, tu es juste quelqu'un qui a de bonne foi, qui a envie de voir les choses évoluer, qui fait ce qu'il peut, mais toi, tu n'es pas un producteur, tu n'es pas un promoteur, tu n'es pas un artiste, tu vois, mais je te pose juste la question, comme tu n'es pas mis eux, je te pose juste la question, pourquoi ne pas créer une sorte de puissance au niveau des artistes de la diaspora, c'est-à-dire, je m'explique, ça veut dire qu'aujourd'hui, il y a des plateformes illégales de téléchargement où on peut facilement vendre sa musique. Aujourd'hui, il y a des, comment on peut dire ça, ça veut dire qu'il y a des systèmes qu'on peut utiliser pour réduire le blason de ces artistes-là. Parce qu'avant d'être des artistes que l'on callait en Europe, c'est des artistes qui sont très talentueux, en fait. Pourquoi on n'est pas, je ne sais pas, organisé aussi certains, c'est vrai qu'on a organisé des soirées, mais pourquoi on n'est pas organisé certains spectacles, certains, des petits festivals un peu, pour essayer de donner cette force-là à ces artistes-là. Pourquoi on ne sait pas faire à ce niveau ? On a l'impression qu'on attend seulement, bon, parce que souvent, je vois aussi, un artiste comme Andy Barry Bell, qui est excellent, qui est un artiste qui est excellent, qui est très fort dans ce qu'il fait, il est obligé d'attendre qu'il y a un Yabongo qui a peut-être, comment je peux dire ça, il a commencé avant Yabongo par exemple, Yabongo vient en Europe en spectacle, il est obligé d'attendre que d'autres artistes viennent en spectacle pour venir faire le premier parti. Moi, personnellement, moi, ça me fatigue un peu. Je me dis que normalement, Yabongo peut être invité, ou bien des garagistes qui sont les vieux pères, peuvent être invités pour venir soutenir le concert d'Andy Barry Bell à Paris. Parce que Andy Barry Bell, c'est un super artiste qui vit à Paris. Normalement, comme on dit dans le jargon de la nuit, gouverner le secteur. Mais il est là-bas, mais il ne gouverne pas le secteur. Il y a un jeune qui m'avait approché, un jeune manager du nom de Kevin Battenon, qui m'avait dit ça, il a créé une plateforme de téléchargement. D'accord. Il m'a appris à la grande feuille, une plateforme de téléchargement, on va voir comment les artistes d'ici là, ils vont s'organiser, on va faire quelque chose pour eux. Il m'avait déjà dit ça apparemment. Bon, j'ai dit, ah, tu sais, bon, ce que tu dis là, ce n'est pas facile. L'artiste, les sons qu'il avait déjà fait auparavant, il fait toujours pressé avec ça. Car la dix, il n'a pas fait des chansons, mais quand ils sont venus à Paris, ils ont repris toutes les salles. Ils ne sont pas sur place. Ils ne sont pas sur place. C'est compliqué, je ne sais pas comment l'expliquer, mais l'Europe a son mystère au fait. Ça démissifie. Si tu n'es pas dans un mystère là, tu ne peux pas comprendre. Parce que tu vois, ça c'est, tu viens de donner une idée. Tous les gens vont dire, première partie des temps, première partie des temps. Mais eux-mêmes, première partie, ce n'est pas ça au fait. Parce qu'un artiste qui a commencé, qui vit de son oeuvre, on doit organiser un concert pour lui-même. Bien sûr. C'est ça que je parle en fait. Tu vois, mais pour organiser le concert pour l'artiste lui-même aussi, il faut que l'artiste lui-même aussi, il soit disponible. C'est vrai. Et puis, il y a aussi le problème aussi de, quand tu cales, il faut avoir les papiers d'abord, tu n'as pas encore les papiers pour passer, il faut venir en Bidjan. C'est à Bidjan qui a l'inspiration. Merci. Donc, c'est à Bidjan que tu viens chez Bleu Olivier, si tu es Zouglou, tu viens chez Bleu Olivier, mais si tu n'as pas les CV, champion, quand tu es venu là, tu es resté en même temps, il faut bien. Non, tu n'es pas venu même. Quand tu penses, quand tu penses, si tu reviens que tu ne veux plus partir, tu connais. C'est bizarre. C'est bizarre. Voilà, c'est bizarre. Et c'est le problème aujourd'hui de tous jeunes immigrants en Europe, le problème des papiers. C'est un problème très délicat et ça fatigue aussi beaucoup les artistes. C'est vrai. Voilà, parce que si c'est vite régularisé, il peut revenir au pays vite fait pour faire au moins deux, trois mois. En tout cas, il faudra prendre ici, aller là-bas, parce que là-bas aussi, on fait la promotion des artistes. Est-ce que tu vois? Voilà. Donc, c'est important. Mais le problème que tu as soumis tout à l'heure, les artistes, on est vivant là-bas. Eux-mêmes aussi, ils n'ont qu'à faire un collectif. C'est ce que moi aussi, je vais leur demander. Ils font un collectif là-bas et en fonction de ça, on verra dans quelle mesure faire quelque chose avec eux. Mais si eux-mêmes aussi demandaient un diviser un soin chez eux, c'est compliqué. Il y a Delma qui vient de faire sortir un soin. Il y a plein d'artistes à voir. Oui, bien sûr, Delma, c'est vrai, mon frère, Delma. Tu comprends? Et aussi, on va créer une petite association pour se faire entendre. Là aussi, on peut discuter. Mais s'il y a rien qui est mis en place, comment on va faire? Donc, si, je comprends, mais il n'y a pas vraiment d'association solide des artistes. Non, non, il n'y a pas. Avec tous les vieux pères qui sont là-bas, comme Serge Kassi, comme Papa Tadisseli. Papa Kassi, il était ici, il a fédéré les artistes. La seule association que je connais de l'artiste, c'est Maudet, avec le président de Kiss. Oui, avec des Kiss de Sushok. Voilà, de Sushok. Eux, c'est les vieux pères. Ça, c'est entre eux là-bas. Ils ont fait un diviser des pieux. Voilà, entre les vieux pères là-bas. Vous avez plein de diviser des pieux, je ne voulais pas appeler vos petits. Voilà, donc voilà, souvent, quand je viens, moi, je participe avec mon groupe comme on peut. D'accord, d'accord, d'accord. En tout cas, c'est super. Alors, président, vraiment, je tiens à quoi je te dis merci une fois de plus. Voilà, mais comme tu es là, il faut que les personnes qui nous regardent, les téléspectateurs, les internautes et tout, sache qui est vraiment MBC en fait. On a parlé du volet artistes parce que tu es beaucoup avec les artistes, tu aides beaucoup les artistes. Et même quand ils viennent ici, ils rendent des témoignages, tu vois, un peu. Voilà, mais moi, je veux savoir, pourquoi vous avez choisi le nom de la génération consciente ? Parce que quand on dit génération consciente, il y a quelque chose, il y a la conscience, il y a... Quand on dit lui, il est conscient, il est consciencieux. Voilà, il y a certaines choses qu'il ne fait pas en fait. Donc pourquoi vous avez choisi ce nom de la génération consciente ? C'était quoi le but ? Le but d'abord, j'ai l'impression consciente. Le nom, une petite anecdote, je l'explique. J'avais organisé l'anniversaire de ma fille chez moi et je m'attendais à plus tard à 10, 15 personnes, mais il n'y avait que des 100 personnes à l'anniversaire. Donc quand j'ai vu ce monde, pour moi, j'ai dit, ben, si il y a pour quelqu'un d'autre, on va essayer de faire la même chose. Et comme ça, j'ai dit à ma mère, elle a dit, ah, vous avez venu me soutenir, ça me fait plaisir. Mais si quelqu'un d'autre aussi a son événement, il faut qu'on fasse la même chose pour lui. Ils ont dit, ok, prochain événement, même chose. Je lui ai dit, attends, on peut créer un truc ensemble. On a fait une association. Donc j'ai décidé de dire, bon, association de nouvelle génération. Ça, j'ai une petite sœur à Paris, Fatou Bakou, elle est un restaurant, elle m'a dit, ah, c'est... Nouvelle génération, ça va faire un peu bizarre. Les plus bons, c'est pas cher. Bon, c'est fâché. Vas-y, n'aime pas entendre ça. Voilà. Donc, il a tenté réfléchir, réfléchir, réfléchir. J'ai un ami aussi, disons, des cantonats, avec Jizou, ils m'ont dit, bon, on est en train de mettre une nouvelle génération parisienne. J'ai dit, parisienne, tout ça, c'est la même chose. C'est là, il m'a dit, bon, grand frère, une nouvelle génération, une génération consciente. J'ai dit, pourquoi ? Elle dit, non, parce qu'entre nous, on s'entraide. C'est pas, on est conscient de ce que nous faisons. Donc, je pense que ça peut aller avec ça. Et comme on veut aussi aider les gens, par exemple, on partait à la porte de la chapelle, donc, c'est pour ça qu'on est conscient qu'on aide. Donc, ça peut être comme ça, génération consciente. Je n'avais pas fait la titre dans nos idées au départ. Voilà, c'est comme ça. C'est comme ça, on s'est réunis un dimanche, 46 rue de Foubou, Saint-Martin, à Paris, 10e, chez Ives du Jassa. Ça, c'est un restaurant, c'est notre patinant. On t'a fait promener ces gars, putain. Non, 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 mais c'est la même chose. Tu as payé tout ça ici. Tu as payé tout ça ici. On n'a pas dit, plus quoi, comment elle a été créée. Ça a été créé au Jassa. Quand on le veut ou pas, c'est là-bas, ça a été créé. On a fait la première réunion là-bas. Voilà. Les idées se donnent, mais c'est ça. Il faut dire le nom de Paris. Demain, on dit qu'il n'est pas reconnaissant ce gars-là. On a créé ça ici, il est parti à Abignon. Demain, il dit que c'est moi, je suis président de l'Imbissi. Ça ne sait jamais, mon frère. Moi, je suis le gars, j'ai dit comment ça a été. Tu évites les problèmes. Voilà, j'évites les problèmes. Allez, les gars, mon cher, il y a toutes les choses. Alors, oui, c'est vrai, vous avez créé la situation et tout ça. Pour vous soutenir les artistes, tu dis que quand il traite la poste, c'est vrai qu'un gars qui traite la poste en Côte d'Ivoire, un gars qui traite la poste à Paris, ce n'est pas le même salaire, puisque le SMIC, même en France, c'est 1100 euros, c'est 700 mille, pas les 700 mille. Donc, ça veut dire que ce n'est pas le même niveau, ce n'est pas le même niveau. Mais avec ce que moi, voilà, tant que tu as su que c'est l'agent de la poste qui fait que tu gagnes le coin comme ça avec tes gars, nous, on a entendu des choses, comme on est à la télé, il n'y a pas envie de parler. Il y a tout le micmac dans votre affaire, c'est une petite mafia où les gens tournent dessus, on ne comprend pas. Les gens essayent de donner leur avis pour la part de ce qu'ils voient. Tu es un ancien du mouvement, tu sais ce qui se passe. Tu sais, il y a ce qu'on voit et puis il y a ce qui est derrière. Tu comprends? Il n'y a pas de conseils chaque mois. Ce n'est pas chaque mois qu'on vise à un artiste, vous venez à France, vous venez faire un grand concert. C'est peut-être chaque trois, chaque quatre mois. Tu comprends? On est très organisé, Génération Consciente. C'est ça, on appelle Génération Consciente. Nous, comme ça, quand on a un concert qui est prévu peut-être dans trois, quatre mois, c'est comment ton épargne là aujourd'hui. Et je t'ai dit que Génération Consciente, chez nous, on paye 5 euros par personne quand il y a un concert comme participation. Vous êtes combien déjà au sein de l'association? On appelle les 200 personnes. Donc, quand il y a un concert, on est au minimum 30 à 50 personnes dans le concert. Ce n'est pas tout le monde qui peut se déplacer. Voilà, pas tout le monde qui peut se déplacer. Il y a des gens qui sont loin, donc voilà. On paye 5 euros par personne, par concert, 5 euros. Pour les tickets ou même, juste pour nous? Pas pour les tickets, pour nous-mêmes. Non, on ne paye pas de tickets pour un concert, puisque déjà, on n'a plus de 50 personnes. Si on paye le ticket là, c'est que toi même, tu sais que tout le monde ne vient pas. Quand on dit que le concert arrive, et puis on dit que c'est gratuit pour nous, c'est déjà bon. Et son contrat, il vient, mais il va payer ses 5 euros de cotisation. Oh, le ticket va peut-être 20 euros. S'il paye le ticket à 20 euros, il va s'arrêter. Ok, il paye ses 5 euros. Il y a son ticket et il y a la boisson. D'accord. Tu comprends? Puisque ça va être les événements aussi en France. Voilà. Les gens vendent la boisson. La boisson, tout ça. Est-ce qu'on va? Donc déjà, je te fais un petit calcul. 5 euros par personne, si on vient à 30 personnes, ça fait 3 000 euros. Tu me suis, l'événement a lieu dans 4 mois. Je dois m'acquitter de mes droits de 5 euros de cotisation pour le concert. Quand il divise les 5 euros par 4, ça me fait 25 euros par mois que je dois économiser pour aller à ce concert. Donc, j'épargne 25 euros par mois pour le concert qu'il aura lieu dans 4 mois. On est d'accord, non? Quand on se retrouve à 30, on a 3 000 euros. 3 000 euros, ça fait 2 millions de France CFA. De 3 mois, on va partir de 3 000 personnes. Non, on va pas aller boire, boisson, 3 000 euros. Tu es d'accord, quoi? C'est clair. Donc, euh... Non! Tu la comprends tout à l'heure. Là, c'est facile, on l'a dit la vérité. Oui, c'est clair. Même si les gens vont mal interpréter, même s'ils ne vont pas comprendre. C'est ça qui est là. Il est cassé les papaux. Là, comme ça, les gens sont là pour donner une autre manière de voir les choses. Pour leur dire, arrêtez, qu'est-ce que c'est que la génération concerne? C'est parce que vous voyez sur le tatami, là. Ça, c'est... On s'en dit, oui, c'est des brouteurs. Voilà, c'est ça. C'est des brouteurs. C'est des gars. Comment on peut dire ça? Voilà. Ça, c'est des brouteurs expatriés. Voilà. On dit, les brouteurs, il y a les ambassadeurs dedans. Mais les gens qui sont à l'extérieur et ils frappent dans l'extérieur. Donc, c'est ça, maintenant que je te dis. Quelqu'un qui économise 25 euros par mois dans son salaire, 25 euros, il faut aller assister à un concert. Si c'est le blanc, on a pris un peu le système de blanc. Le blanc, quand il doit partir en vacances, c'est depuis aujourd'hui qu'il n'a plus de vacances. Oui, comme on va sur un an même. Quand il doit aller à un concert, il a préparé ça pour 5 mois ou bien un an. Donc, nous aussi, quand on va aller à un concert, on prépare ça 4 mois ou 5 mois en avance. Vous voyez quand il va y avoir des autres, à présent, il y a des rumeurs. Ah, il y a des artistes qui doivent venir, tendre, tendre, tendre. Donc, nous, on se prépare. Voilà. Quand on arrive au concert, on peut payer notre boisson. Là-bas, une bouteille fait 5 euros. Comme encore, je suis président de la vise de Gérardia, on est nombreux. Ils peuvent dire, moi, ils veulent la bouteille peut-être à 80 euros ou 90 euros. Ils essayent de négocier avec eux. Si j'ai payé, par exemple, 15 bouteilles, on a beaucoup de 30 personnes. 15 bouteilles, une bouteille, une bouteille, c'est déjà bon. Ce n'est pas trop bon qui bont sur la Gérardia. C'est justement, ils vont pas les supréries. Ça fait moins des boissons. Dans les 3,000 euros qu'ils ont cotisé pour donner au président et aux trésoriers, Si on a payé, 1000$, ça va laisser combien ? 1000$, ils restent 1500$ ? Qu'est-ce qu'on va leur donner pour dire qu'ils prennent votre argent ? En fait, comment ? Tu les as mis ? En fait, comment ? Les gens, ils ne peuvent pas comprendre. Il y a beaucoup de choses derrière. En même temps, ça va être que tu as coûté tes 5 euros. Mais toi, M.C., tu ne peux pas sortir d'un conseil ? Non, écoute-moi ! Tu vois, tu vas laisser 1500$ là ? 1500$, on dit au présent, il y a 1000$ qui restent. Et puis, mon ménager dépatage, j'ai dit bon, C'est le président qui doit plus valoriser le mouvement. Moi, je dépatage tout le monde, mais je monte. Tu comprends ? C'est comme ça. Il y a la manière de faire les choses. Quand ils vont voir, il y a 10 euros, il y a 20 euros, c'est un ménager. C'est pas 50 euros, 50 euros, ça va vite. Tu peux faire 20 euros, 20 euros, ça va vite. Tu peux faire 20 euros, ça, c'est pas un discours. C'est pas pour dire non, oui, il est ferme. Il n'y a jamais de ferme, il n'y a jamais d'effort. Vous êtes à l'aventure, il n'y a pas qu'il n'y a pas ça. Il n'y a pas qu'il n'y a pas ça. Il ne peut pas faire mes amis là-bas. Donc, on fait ce qu'on veut. Donc, on va soutenir les artistes en notre manière. Si elle a donné 200 euros à un artiste, ça va quand même 130 000 Français. C'est clair. Ça peut être 130 000, juste. Tu comprends ? C'est ça, faut faire les calculs. C'est bon. Moi, je donne mon ami aussi, il donne 1500 euros. Peut-être qu'on a donné 1000 euros. Ils vont passer au papier. Ça fait peut-être 600 000 artistes, 500 000. Ça correspond à nos chants. Génération Conscient président. Tu comprends ? On s'expose à tout ça. Après, on nous critique. Souvent, c'est quand on a dit que je ne chante pas. Moi, je dis que je ne chante pas fort. Moi, je dis que non, vous ne le chantez pas fort. Ça devient une discussion. Il dit non, on fait tout ça là. Moi, il y a problème. Ils me connaissent. Tu sais que tu ne chantes pas, ton nom, tu ne fais pas là en même temps. Ah, tu t'admises. Après, tu viens de me dire une meilleure question. On dit que non. Comment vous faites pour avoir tout cet argent-là ? Donc, avant de venir me défendre devant Ramzi là, Qu'est-ce qu'il faut me défendre dans ton morceau là-bas ? Ha, 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 ha. C'est un soutien. Voilà. D'accord, d'accord. Non, mais c'est super. En tout cas, il fallait qu'on sache. Maintenant que tu es à Abidjan, c'est vrai que tu es venu pour ouvrir la boutique et tout. C'est une association. Une association, on sait un peu c'est quoi les prérogatives d'une association. Mais étant à Abidjan, c'est quoi ? Qu'est-ce que tu comptes faire pour implanter ? Peut-être que tu as pas oublié d'implanter l'association ici. Ou alors essayer de faire connaître l'association au niveau d'Abidjan et tout ça. C'est quoi le programme en fait ? Aujourd'hui, j'en avais Paris dessus. C'est plus Génération Consciente de Paris, c'est Génération Consciente. Voilà. Donc, je suis venu pour installer le bureau de la Génération Consciente de Côte d'Ivoire. De Côte d'Ivoire, d'accord. Voilà. Par exemple, j'y suis là. Quand j'installe le bureau, on va voir qu'est-ce qu'on a pas fait. Parce qu'on a fait beaucoup de dons en Côte d'Ivoire qui sont passés inaperçus. Ah bon ? Les gens n'ont pas vu. Tu comprends ? Ils n'ont pas vu. C'est heureusement qu'un maïtien, il est venu le connaître ici devant vous. Bien sûr. C'est qu'il a réussi à l'arrivée de ne pas. Il y en a, mais on avait l'arrivée, mais ils ont coupé la route. Tu comprends ? Il y a plein de choses. Donc, aujourd'hui, je vais me planter ici. Là, désormais... Tu n'es pas le derrière. Le derrière est là. Attends-moi, là. Il y a le bruit. Voilà. On va prendre tout le calme, tous les médias possibles qu'on va en faire. Donc, il n'y a pas là-bas, là. On s'en va, on filme, on met sur les réseaux sociaux. Je pense qu'avec ça, ils vont voir en réalité qu'est-ce que c'est que la Génération Consciente. La Génération Consciente ne parle pas de la Génération Consciente, ça c'est de l'inconscience. C'est logique. Ils peuvent penser comme ça. Voilà. C'est la raison pour laquelle je suis là. Implanter la Génération Consciente de Côte d'Ivoire et de localiser au moins dans chaque ville de Côte d'Ivoire. Il y a la soeur qui a eu un souci au niveau de Paris. Et voilà, j'ai appris que la Génération Consciente a fait quelque chose. C'était quoi au juste ? C'était quoi l'appre que vous avez pensé ? C'était lors de son passage à Paris. D'abord, quand elle est arrivée, elle avait une prestation dans un espace là-bas. Voilà. On allait la soutenir aussi, comme on a vu de le faire. Et après ça, elle a eu son malheur. Voilà. Elle a eu son malheur où elle était même au commissariat, tout ça. Moi, je n'étais pas au courant même. J'étais au boulot. Et puis, il y a Jojo le cotonné qui m'a appelé pour dire « Ah, il y a des dossiers, il y a eux qui a été… » Donc, immédiatement, on a essayé de se rassembler. Et on a appelé aussi le grand Frédéric Saki. On a parti ensemble au commissariat. On a essayé de voir et après, on a pris une chambre d'hôtel pour elle en nouveau hôtel. Pour qu'elle puisse d'abord se reposer et ensuite… Gérer le reste après. Gérer le reste après. Nous, notre participation, c'était de la loger pour qu'elle se sente bien soignée. Si elle est dans les bonnes conditions, c'est le plus important. Parce que ce n'est pas nous qui l'avons fait venir d'abord. Mais elle avait des affinités comme nous, avec certains de nos amis. Elle avait des affinités. Donc, aussi, on n'a pas resté en marche de notre situation. D'accord, d'accord. C'est super, c'est super. Alors, Président, en tout cas, je tiens encore une fois de plus à te dire merci. Voilà, pour vraiment le temps que tu as trouvé pour venir à l'émission FAFA. Parce que tu n'es arrivé pas pour longtemps. Donc, le calendrier doit être vraiment, vraiment chargé. Voilà, je tiens aussi à dire merci à mon ami Charlie la Légende. Voilà, Charlie la Légende qui me soutient dans l'émission FAFA. C'est un ami qui vraiment fait beaucoup. Qui fait beaucoup. Qui a facilité aussi la rencontre. Voilà, donc je salue le passage Charlie le Légendaire. C'est la famille. On est ensemble. Je profite aussi pour saluer mon jeune frère qui se trouve à Paris, qui s'appelle Niali. Niali Fabrice. Nous, on l'appelait Niali Sefa ici. Voilà, un petit frère qui fait beaucoup pour moi. Qui me soutient dans tout ce que je fais. Qui vraiment m'aide dans... Vraiment, c'est l'une des rares personnes qui... Ça dit qu'il me soutient dans tout ce que je fais sans même rechigner. Voilà, c'est mon petit frère. Il s'appelle Niali. Niali, Fabrice, je te salue et que Dieu te garde. On est ensemble. Je peux saluer ce président ? Salut tout le monde. Enfin, enfin, président. Il faut saluer tout le monde. Oh, saluer, président. Je salue au passage, un charier de communication. Cinq étoiles inter. D'accord. Et Alain, je sais qu'il est là qu'on a été. Mais l'intérêt est partagé. Il n'a pas encore vu, mais il partage. Il se croise le matin, il voit l'information. Il se croise le matin, il voit l'information. Il partage à Nanda. Il dit, mais tu ne dois pas bien. Il dit, mais je veille sur toi. Si il ne veut pas sur toi, il va veille sur toi. Donc, je profite aussi pour saluer Cinq étoiles inter. Voilà. Sans oublier la grande famille. Quand il dit la grande famille, c'est la famille Phénomène. Voilà, c'est une famille à nous. On est proche au fait. Voilà, c'est ensemble là-bas que nous faisons tous la fierté de la culture. Vous savez, quand tu parles des générations concernées, tu ne parles de famille Phénomène. Tu ne parles d'Avramme le préfet, une arroba, jamais un poteau. Et chez nous aussi, notre maman qui nous dirige, Fatou Bako. Elle dit, vraiment, tu connais ça. Je ne sais pas, ton grand frère, frère, frère. Il te fait un bigot. C'est important, c'est important. Je salue aussi, comment il s'appelle déjà, le papa. Papa Samuel Céa. Voilà, je sais que tu vas voir. C'est un papa qui est très bien. Hé, le monsieur là. Actuellement, il est à Bidjan. Il est à Bidjan actuellement. Il est au moins, je ne sais pas encore vu, mais papa, c'est un petit coucou de la part de ton fils à mesure des derniers. Alors, président, l'émission est maintenant finie. Je vais te tendre le micro et la caméra, pour que tu dises ton mot de fin, pour que tu lances l'appel à qui tu as envie de lancer l'appel. Merci de nous avoir donné cette opportunité. Merci à Ivoa TV. Merci à Ramzy Le Dernier. Ce n'est pas évident. Ce n'est pas évident de donner l'occasion, comme ça, aux jeunes de s'exprimer. Ça me fait vraiment plaisir. Ça me fait plaisir de revenir sur la terre de mes ancêtres. Après six ans, ce n'était pas facile. Mais Dieu fait grâce. Et continuons toujours d'avoir un esprit de partage. Continuons toujours d'être conscients de ce que nous faisons dans la vie. Parce que tôt ou tard, ça va arriver. La génération consciente un jour, la génération consciente toujours. Génération consciente un jour, la génération consciente toujours. Voilà. Bon, mais bientôt, il faut que je prenne ma carte d'adhérent. Il faut que j'adhère à la génération consciente, c'est important. Et c'est le plus grand travail qui sera battu ici par les membres de la génération consciente d'Abidjan. C'est à féliciter aussi. Parce qu'ils ont fait un travail que moi, monsieur, vous nous trouvez sur place. C'est très bon. Super. On salue au passage les membres de la génération consciente qui nous, qui représentent l'association au niveau d'Abidjan, au niveau de la Côte d'Ivoire. Mesdames et messieurs, nous étions à l'émission. On fera fort avec Ramzy Le Dernier et le président MBC de la génération consciente. Voilà. Merci à tous de nous avoir suivis. Merci à toutes ces personnes qui nous envoient des messages sur la page officielle. Toutes ces personnes qui nous donnent des suggestions, qui nous proposent des choses. On vous garde en bonne santé. Merci à tous et à tous de nous avoir suivis. Rendez-vous la semaine prochaine, même à même antenne. Vous avez William Santiago et Soko Soko derrière la caméra. Monsieur A.S. Mardoché est à la post-production et Abou Bakayoko à la programmation. Je salue aussi le caoutchouc électrique qui nous suit et qui nous accompagne dans tout ce qu'on fait. Merci à tous et à toutes. On est ensemble. Que Dieu vous bénisse. C'était Le Dernier. Ciao. 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 Ciao.